La sécurité régionale menacée par la montée de l'extrémisme religieux et du terrorisme. Des mesures ont été prises pour venir à bout du mal, à l'instar de la mise en place d'un cadre de concertation permanente entre les États membres du Conseil de l'Entente. Ce cadre permanent se traduit notamment par cette première réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité transfrontalière au sein du Conseil. Elle s'est tenue dans la capitale togolaise ce 11 novembre 2016. Les frontières, c'est vrai, ça a été délimité par la colonisation, mais le problème de ce poste aujourd'hui, il y a des bornes qui n'existent plus, les tracés ne sont pas visibles. Mais il faut que les pays se retrouvent et trouver des solutions améables, des solutions fraternelles pour préserver la paix, préserver la sécurité dans nos États. La population qui a augmenté plus auparavant, il y a les nouvelles technologies d'information et de change. Il y a de nombreux problèmes économiques liés au développement, des problèmes de changement climatique qui obligent le déplacement de population. Voilà les chantiers innombrables que nous devons aborder aujourd'hui ou dans l'avenir. Une synergie d'action afin de mieux mener cette bataille contre l'insécurité et le terrorisme au profit de la préservation des biens et des personnes, c'est le principal enjeu de cette rencontre. Les grandes lignes de ces recommandations, c'est qu'il faut, pour résumer, mutualiser les efforts, faire en sorte que nous soyons plus efficaces, qu'on puisse faire la prévention et aussi qu'on puisse régler au fur et à mesure toutes ces questions relatives au terrorisme. Le document ira au prochain Conseil de l'Entente, probablement fin d'année ou début janvier, et puis ensuite parviendra au chef d'État. L'adoption d'une politique de délimitation et de matérialisation des frontières de l'espace Entente, assortie d'un programme de mise en œuvre, est également l'une des conclusions de cette rencontre. Le Conseil de l'Entente regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Merci.